Et salut tout le monde, c'est les successeurs et aujourd'hui une petite vidéo pia pia un peu blabla on va parler de tout et de rien en priorité comme vous l'avez vu dans la miniature de Descendants 4 et mais on va parler de juste avant du fait est que Quasimodo de Monsieur de Notre Dame a été officialisé, il y a le casting, ils n'ont pas commencé à le tourner mais comme d'habitude on tourne cette vidéo un peu enfin deux mois avant la sortie de la petite sirène et Disney comme souvent, comme tout le temps, a toujours une actualité il y a Peter Pan et Wendy qui est en actualité mais comme c'est sur Disney+, ils ne considèrent jamais ça comme un truc majeur comme pour Pinocchio, ils savent très bien que ce n'est pas le genre de film qui aura attiré autant de monde que ça au cinéma parce que la petite sirène c'est quelque chose de gros, le boss de Notre Dame aussi ça il est annoncé au cinéma ou pas ? oui oui c'est sûr mais il me semble bien donc du coup on va parler rapidement du boss de Notre Dame, donc est-ce que toi tu es contente de cette annonce ? à voir pareil à mon sens, moi j'ai toujours, voilà, maintenant ils sont partis pour faire des films de reprendre les dessins ah oui mais les films live, je pense que ouais au bout d'un moment ils vont bien tomber à court bah oui, mais vraiment là ils ont un certain stock sous la main c'est vrai mais il ne faut pas oublier du coup qu'une grande partie les met directement sur Disney+, aussi moi je suis déçue de cette démarche-là déjà ah mais de toute façon on est d'accord là-dessus non après pourquoi pas avoir le... ce qui me trouve que je... je trouve que c'est intéressant dans le sens où... c'est que des humains vrais tu vois, c'est pas des animaux oui, c'est pas comme le roi lion bien sûr voilà ça, ça me... parce qu'on n'a pas eu ça jusqu'à... ah si, si on a eu, si, je déconne c'est moi qui dis de la merde non mais on a eu beaucoup de... on a eu la petite sirene qui a des créatures fantastiques voilà, c'est ça que je voulais dire il y a eu Dumbo, il y a eu Pinocchio qui est une marionnette, voilà là c'est vrai que tu as raison dans le principe où il me semble l'univers est... cendrillon c'est magique, tu vois ouais dans Quasimodo, bon, il y a les statues mais on n'a jamais... c'est jamais vraiment officialisé que c'est pas que dans la tête à Quasimodo oui, elle fait des actions, etc. c'est dans ta tête mais c'est pas, voilà, c'est plus une compagnie à Quasimodo même si elles sont réelles la magie n'est pas du tout au centre du truc comme dans Cendrillon voilà, c'est ça que je veux dire et moi je suis très content de Peter Capaldi qui va jouer Frelot j'adore cet acteur qui a joué le docteur dans Docteur Who et qui a fait d'autres rôles que je pourrais pas vous dire là parce que je suis une braille en matière de réalisateur de qui a joué d'en haut et tout ça et je suis content aussi d'Esmeralda parce que c'est l'actrice qui fait Wonder Woman et je trouve que c'est... elle a un charisme de fou mais pour moi Esmeralda c'est une fille qui... qui est... il faut le dire, qui est très sexualisée et je trouve que c'est important dans son personnage et j'ai peur... je dis pas que l'actrice qui fait Wonder Woman ne l'est pas mais j'ai peur qu'ils enlèvent un peu ce côté-là alors que même dans le dessin animé on ressent carrément le... on ressent vraiment... la femme objet quoi ah ouais c'est ça donc... et après tous les autres acteurs la fille qui joue Ombrage qui va jouer de la... voilà de la statue le mec qui fait clopin et le mec qui font Quasimodo je ne sais... je dégonnais pas moi moi non plus je peux pas vous dire trop qui c'est mais bref en tout cas parce qu'on va vite passer au sujet principal de la vidéo de toute façon je vous aurais mis un timecode en dessous si vous voulez aller y voir directement mais c'est vrai que je suis assez curieux de voir ça surtout pour les musiques parce que j'adore les musiques de Quasimodo aussi ouais c'est vrai ouais 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 vraiment et voilà je suis assez curieux de voir ça Peter Pan et Wendy m'intéressent un peu moins parce que je suis persuadé que s'il y a Wendy dans le titre c'est qu'il va y avoir un gros côté déjà que j'ai du mal avec Wendy en général j'espère qu'il va me réconcilier avec Wendy mais j'ai peur que ça va être encore comme dans Aladdin le personnage de Jasmine est très... je suis moi la musique de femme j'arrête le temps je veux être sultane enfin voilà c'est... j'adore le personnage de Jasmine dans cet Aladdin je le préfère au personnage dans le dessin animé qui... oh tu as un tapis euh... mais la musique était peut-être un peu trop pour elle voilà ouais il faut s'attendre à des musiques originales aussi bien dans la petite sirene que dans Quasimodo parce qu'il faut toujours une nouvelle musique mais je suis très curieux je me demande s'ils vont tourner en France de toute façon ah oui maintenant Notre-Dame elle a plus sa flèche et tout de toute façon ils vont le faire sous fond vert pardon je dis pas mais euh... oui non je disais sinon s'ils ne se rajoutent pas des nouvelles musiques bah il n'y a peut-être toujours aucun intérêt de refaire un film enfin voilà bah en tout cas dites nous ce que vous en pensez des petites nouvelles subtilités en tout cas les gens qui arrêtent pas de me dire très souvent dans les tiktoks que je fais en disant ouais comment je réponds à des machins de toute façon s'ils font ces films c'est pour l'argent on le sait et je pense que jamais une adaptation live détrônera les anciens je l'ai toujours dit votre film d'enfance existera toujours quand ils ont sorti Le Roi Lion ou même La Garde du Roi Lion jamais Princesse a dit ils ont gâché mon enfance c'est vrai que le fait que Mufasa sorte on se dit on aime bien le mystère de Mufasa au pire je regarde pas et puis voilà bah voilà et puis elle le regardera une fois elle dit ouais c'était cool ouais c'était pas cool ouais voilà mais votre film d'enfance ne sera jamais gâché d'où le fait qu'on va parler de Descendants parce que beaucoup de gens disent que ça va gâcher leur enfance ça va gâcher leur film d'enfance et donc maintenant parlons du sujet principal de la vidéo Descendants donc oui Descendants 4 a bien été renoncé donc oui c'est officiel Descendants 4 a été annoncé on savait qu'il allait en avoir un et après des journalistes ont démenti en disant non c'est pas possible Cameron Boyce est décédé c'est les acteurs sont trop âgés on a déjà fait le tour nanana d'accord mais ça a été officialisé mais vraiment officialisé il va y avoir un Descendant 4 on sait pas s'il va s'appeler Descendant 4 ouais mais en tout cas il porte le nom de Descendant The Rise ou The Ride of Red parce que le nouveau personnage principal va s'appeler Red et ça va être la fille de la méchante reine d'accord donc voilà pour le petit donc là du coup on peut dire qu'il reparte sur une série de films voilà donc et le truc c'est qu'on sait pas si ça se passe dans le passé ou dans la continuité je vais vous expliquer pourquoi parce qu'en fait donc on sait pas peut-être qu'il va s'appeler Descendant 4 en tout cas ce qui est sûr c'est que ça va sortir sur Disney Plus directement ça ils l'ont dit bah oui avant ça sortait sur Disney Channel maintenant voilà et en fait le truc alors est-ce que c'est une pirouette qu'ils ont trouvé on ne sait pas mais du coup les anciens personnages n'y seront plus apparemment il va rester que Uma non apparemment et ben si justement peut-être par rapport au fait de la de la comment s'appelle de la du respect envers le décès de Cameron Boyce parce que s'il reste que Jay et V et Mal et ben il y aurait forcément un manque d'accord donc est-ce que voilà mais après il ne faut pas oublier que les acteurs sont plus âgés maintenant le premier Descendant il date de 6 ans peut-être je ne sais pas depuis combien de temps il est sorti autant j'ai regardé mais peut-être oui c'est possible parce que et du coup qu'est-ce qu'ils ont fait là-dessus on va partir sur cette fois deux héroïnes donc cette fois le film part vraiment sur le fait que ça va être vraiment quelque chose excusez-nous ça ne veut rien dire on le sait mais que ça va être assez basé pour les filles parce que deux filles en principal personnage qui va mieux s'identifier à des filles des jeunes filles on ne va pas forcer des petits garçons même si aujourd'hui voilà le rose le bleu ça ne veut rien mais voilà c'est ça et du coup ça va être Red et Chloé je crois je ne sais plus le nom de la deuxième et ça va être la fille de Cendrillon d'accord donc là beaucoup de gens commencent à dire que mais la fille de Cendrillon on ne la connaissait pas déjà le fils de Cendrillon de Cendrillon de Cendrillon qui s'appelle Chad et qui est un peu considéré comme un méchant parce qu'il est en couple avec la fille d'Aurore qui est la méchante du troisième film donc descendant sorti oh mince je me suis mis en mode avion il est sorti en 2015 ah ouais quand même 2015 ouais donc ok d'accord donc ça fait pas 10 ans mais on se rapproche ça viendra oui et donc voilà et le truc le truc de spécial attention et c'est pour ça que je pense que ça se passe peut-être dans le passé c'est qu'ils ont annoncé qu'il y aurait une actrice pour faire Maléfique un acteur pour faire Hadès quand ils étaient jeunes oh donc est-ce que c'est pas le contraire c'est-à-dire que ça se passe vraiment dans le passé où il y a Maléfique jeune Hadès jeune ou il y a peut-être que c'est pas la fille à Cendrillon peut-être que c'est pas la fille à la méchante reine et la fille à Cendrillon mais peut-être que c'est Cendrillon et la fille et la reine de coeur jeune tu vois qu'on est dans le passé des parents parce que mais en même temps il y a Ouma pourquoi Ouma serait là donc tu vois c'est bizarre donc excusez-nous si vous vous êtes renseigné dans les sites anglais et tout parce que personne n'en parle en France pour l'instant il me semble mais Ouma sera peut-être plus âgée peut-être alors attends oui parce que si ça se passe dans le passé non elle peut pas être plus âgée et voici la nouvelle nouvelle de fou est-ce que tu te rappelles du Cendrillon où Cendrillon était joué par une actrice noire où son prince était un prince asiatique et où la chanteuse qui faisait Marie de la Monde Fée était Whitney Houston est-ce que tu t'en rappelles de ce film c'est un vieux film Cendrillon non je suis sûre d'avoir vu ça moi dans ma vie je vais te montrer des images après d'accord mais figure-toi que du coup ils reprennent leur rôle dans Descendants non si l'actrice qui jouait Cendrillon et l'acteur qui jouait son prince ils reprennent leur rôle mais dans Descendants donc c'est c'est étrange attends je vais me montrer des images encore une fois excusez-moi je vais enlever le mode avion le mode sans avion mais je vais te montrer je crois que je les ai gardés peut-être dans mes images mais vous vous rendez compte de la perspective que ça offre et en même temps voilà ça nous ferait totalement oublier le côté comment dire le côté bah Cameron Boys etc parce que du coup on va totalement être dans une autre mais ça veut dire que le film le film de Cendrillon celui-là celui que je te parlais ça le rend canon regarde ces deux-là donc je vous les afficherai à vous et bien ça a été un film moi je la verrais bien pour faire Tiana rien à voir excusez-moi bah ouais bien sûr mais c'est vrai parce que ça lui irait très bien au niveau de la mais maintenant elle est plus âgée regarde voilà tu vois et c'est les mêmes acteurs je vous les montrerai et elle joue Cendrillon donc c'est pour ça que et il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas cohérent parce qu'on voit Tchad le fils à Cendrillon et il est blanc donc est-ce qu'ils vont rendre ça totalement obsolète et faire comme si Tchad n'avait jamais existé ou est-ce qu'ils vont faire que c'est le demi-frère à la nouvelle actrice voilà quoi donc vas-y avec toutes ces nouvelles informations qu'est-ce que tu peux nous dire pourquoi pas regarder Descendants 4 moi j'ai dit les musiques elles sont déjà enregistrées et tout et moi j'ai jamais été déçu de Descendants parce qu'il faut oublier le côté grossier de la chorégraphie du côté où on voit que les décors c'est du carton pâte parce que c'est ni plus ni moins Descendants qu'une comédie musicale alors on ne demande pas si on devait vraiment prendre au sérieux et voilà regarde du coup les acteurs qui ont été choisis Maléfique jeune et Hadès jeune et voilà est-ce que ça va pas être est-ce qu'on va pas genre avoir des flashbacks ou est-ce qu'ils vont remonter dans le temps on sait pas trop parce que quand même la fille de la méchante reine s'appelle Red je vois pas de la reine de coeur pardon on va y arriver c'est pas évident et voilà pourquoi ça va s'appeler et t'as une date de sortie ben pour l'instant non mais tu vois du coup elle elle revient dans le rôle de Cendrillon elle est dans la reine de coeur donc ça veut dire qu'il y a vraiment la reine de coeur dedans donc c'est pas sa fille donc c'est bien ça elle du coup jouera la fille de la reine de coeur elle me fait trop penser à Ivy bah carrément on est d'accord et on la voit je me suis dit mais attends et voilà c'est bien Chloé qui jouera le rôle de la fille de Cendrillon d'accord et du coup après il y a d'autres personnages qui vont venir mais bah ouais tu vois il y a d'autres personnages je vois pas trop il y a la fée grand-mère il y a Uma du coup qui revient ça on est sûr donc moi je dis ouais mais alors attends moi j'ai du mal à visualiser l'époque là s'il y a Uma bah s'il y a Uma c'est dans la continuité de ce qu'on connait oui donc à mon avis le fait qu'ils aient alors à moins que ce soit des rumeurs mais le fait qu'ils aient parlé de Hadès et Maléfique jeune c'est forcément un flashback ça veut dire qu'il y aura oui voilà ou il remonte dans le temps t'auras un truc oui ça va être ça ouais mais il n'y a pas deux millions de solutions c'est sûr donc voilà d'accord non mais intéressant bah moi quand j'ai vu qu'ils aient reprenait la cendrillon du film je te dis d'ailleurs je crois qu'il est peut-être sur Disney Plus mais il est vraiment bien en plus mais voilà et du coup elle va revenir un peu avec toujours le cliché d'on met des couleurs dans les cheveux ça c'est un truc de descendant je sais pas si c'est encore Kenny Ortega qui va s'en occuper parce que c'est le même mec qui a fait Hocus Pocus donc c'est pour ça qu'on aime autant donc voilà franchement vous je sais pas dites le en commentaire ce que vous en pensez comment est-ce que vous le voyez si vous avez réussi à traduire et que vous avez mieux compris que nous mais moi c'est pas possible que ça se passe dans le passé parce que tu vois on a vu qu'il y avait la reine de coeur la reine de coeur oui et cendrillon qui allait revenir donc je pense que si on voit Maléfique jeune et Hadès jeune sauf si c'est des rumeurs peut-être que c'est faux c'est soit dans des flashbacks soit ils vont voyager mais après comment est-ce qu'ils vont faire comment est-ce qu'ils vont faire en sorte que Uma soit là et pas les autres soit repartir dans une nouvelle descendance de descendants parce que là Uma on s'en est arrêté où elle est sur l'île des gentils oui oui parce qu'en fait dans le 3 elle revient mais au début on est pas content et tout et au final elle devient de meilleure amie elle se bat ensemble contre la fille de Aurore qui est devenue folle parce qu'elle veut devenir la reine voilà c'est ça non vraiment moi descendant je l'ai toujours dit je pourrais même pas dire lequel est mon préféré parce que pour moi ils sont tous bien mais on les a jamais vus comme des chefs-d'oeuvre quoi en fait non c'est des trucs qui sont des divertissements qui se regardent très bien et qui se bah oui d'ailleurs tous sont tous voilà tous dès que le 4ème sortira ouais voilà le 1 c'était trop bien et après c'est après on peut préférer des musiques de certains adultes mais en général ça s'équilibre quoi il y en a ce genre celle du prince enfin du copain à mal j'ai obligé son nom excusez-moi le fils de la belle et la bête qui fait son qui fait sa danse de quarterback là ah oui il est trop marrant oui dit que là oui dit que là non mais les chorégraphies et tout c'est un truc de bref quand il y aura le 4 qui sortira de toute façon ne vous inquiétez pas comme il sera sur Disney Plus on pourra facilement le regarder tous les deux et vous en faire une vidéo assez rapidement et voilà donc il va être concentré sur Raid et c'est vraiment dans le titre ce qui est un peu dommage parce que ce qui était bien dans les descendants c'est qu'on se concentrait sur 4 personnages moi je dirais plus 2 parce que les 2 garçons ont été très vite effacés dans le 2 et dans le 3 c'était clairement mal et Evie voilà et Evie non Evie mais ils étaient là quoi donc à voir mais là voilà c'est juste un peu dommage qu'il n'y ait pas un personnage même dans les rôles qu'on a vu un peu secondaire ils ne parlent pas d'un garçon c'est dommage bref dites nous en commentaire ce que vous en pensez descendant je sais que ça touche énormément de gens désolé pour ceux qui vont être déçus qui vont me dire non mais Cendrillon pourquoi elle est noire c'est bon maintenant c'est bon on a d'autres trucs à voir je suis sûr que ça va être génial et le fait qu'ils aient été chercher ces 2 acteurs je trouve que c'est génial aussi voilà vraiment ouais ouais je ne connaissais pas ce film tu vois ouais je regarde ouais ouais mais il est cool vraiment je me souviens très bien et puis les musiques bon elles n'ont pas été traduites en même temps t'as Whitney Houston qui chante dedans donc c'est magnifique voilà allez on se retrouve bientôt dans les commentaires j'espère pour vos avis sur ce descendant 4 wow un Villain House descendant ça serait cool bref allez gros bisous oui oui